Je le vois que c'est le cas, je pense notamment à un sujet très illustratif probablement de ceux que vous vivez ici dans cette région, qu'est le tourisme. Tout le monde sait que la Tunisie vit entre autres, comme nous vivons nous Français, des revenus du tourisme, et donc c'est important pour nous par exemple de relancer le tourisme français à Sousse. Donc je souhaite que nous accompagnions par exemple au printemps prochain la reouverture de l'ancien hôtel impérial, ça me paraît très important, que nous fassions savoir à travers les médias français que ce pays a pris des mesures tout à fait exceptionnelles dans le domaine de la sécurité, et surtout que Sousse est une destination formidable pour les touristes français. Il est important qu'ils puissent revenir en effet, et pour ça je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble, français et tunisiens, a une image nouvelle de ce pays en France. Et la venue de Youssef Chahed, la première visite après l'Algérie, et je crois qu'il va faire prochainement France, nous permettra de montrer que ce gouvernement a vraiment une vision économique, souhaite faire des réformes. Votre ministre du Développement et des Investissements, M. Fadal Abdelkefi, est à Paris le 17 et 18 octobre. Ça sera aussi l'occasion de manifester en tout cas ce plan ambitieux de la Tunisie, car je crois qu'il y a ce consensus qui est pour nous l'accord de Carthage, autour duquel de nombreux acteurs politiques et l'association des civils se sont mis d'accord pour cette entrenaissance. D'accord.